La dendro-énergie, la solution au déficit de l'énergie électrique. Ici, à Kimpasi, nous pouvons contempler tous les fronts de la déforestation aux conséquences incommensurables. Kimpasi a été le théâtre de la déforestation depuis des lustres. Cette localité du secteur de Lula, du territoire de Kassangoulou, du district de la Lukaya, dans la province du Congo central, d'une superficie de plus de 270 km², est la proie d'une déforestation à grande échelle visible dans les signatures spectrales qui spécifient son occupation du sol. Les forêts entières ont été détruites. La coupe des bois pour la fabrication des braises constitue les principales fronts de la déforestation à Kimpasi. La forêt galerie avec la canopée au-dessus de la grande rivière de Vigny, qui divise son étendue en deux grandes parties, a été décimée. Les arbres qui y restent sont à compter au bout des doigts. Les couloirs naturels et lents de cours d'eau ont subi une pression sans pareil. La protection contre les incendies, la fertilité du sol sont des premières victimes de cette manœuvre. La pauvreté est la cause principale de la déforestation dans cette localité du secteur de Lula. C'est la base, mais il y a des causes principales. Là, nous parlerons beaucoup plus de la pauvreté, parce que la population qui ne trouve pas de quoi se nourrir, qui ne sait pas s'y venir aux besoins quotidiens, elle cherche où trouver la solution. Ils ne savent pas comment s'coraginer leurs enfants, mais la solution qu'ils trouvent, c'est couper de bois, c'est transformer ces bois en... Les villages se donnent à couper des arbres pour fabriquer de braises. Répondent assis à la demande permanente de la ville-provence de Kinshasa, en cas aux déficits de la fourniture de l'énergie électrique. Brûler de forêt, couper des arbres, fabriquer de braises, trouver des moyens de survie. Les villageois eux-mêmes constatent et énumèrent les conséquences faisant preuve d'une véritable expertise locale à valoriser. Changement climatique, disparition des habitats pour la faune, pauvreté du sol, rétrécissement des rivières. La rivière Saloufou n'a plus que 10 cm de lit, perdant ainsi plus d'un mètre, en entendant sa totale disparition vers le mois de septembre. Ça c'est la rivière Saloufou, la rivière était grande. C'était la rivière où pendant la saison sèche, les mamans venaient se procurer des poissons. Alors, à la date où nous sommes, pendant la saison sèche, la rivière perd tous ses os. Jusqu'à même avoir 10 cm de couloir. Et au mois de septembre et octobre, cette rivière n'aura plus d'eau. L'instinct de la mise en place des forêts artificielles pousse certains villageois à s'adonner à la plantation des arcacias, arbres à croissance rapide en vue de pouvoir et un microcliment favorable, et remédie à l'introductivité du sol. Nous manquons d'arbres, mais pour pallier à cela, nous avons pensé à créer des forêts artificielles. Merci. 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 Merci.